C'est l'heure de la radio à Norbert-Casteret. Nous sommes allés à Nogasp en bus avec les éco-délégués et les élèves du Club Web Radio. Nous avons été accueillis par deux employés du magasin qui nous ont montré leur rayon et ont répondu à nos questions. Nous avons enregistré des bruits du magasin, caddie et paquet de pâtes. Voici notre reportage. Alors, nous, notre concept à nous, il est totalement indépendant. On n'est présents qu'en Charente. Par contre, il y a d'autres enseignes du même type qui proposent le même concept, qui commencent à fleurir un peu partout en France, notamment en région parisienne et dans toute la Bretagne, beaucoup aussi quand même. En effet, il y a des entreprises intermédiaires qui nous mettent en relation entre les industriels et nous, et donc les clients finaux. Mais on traite aussi de façon directe ou en circuit court avec des partenaires qui soient par ici ou plus lointains, enfin au national. La petite différence entre nous et les autres, c'est qu'en fait, on ne choisit pas vraiment ce qu'on achète. Nos fournisseurs et nos partenaires, ils vont nous dire, j'ai tel ou tel produit avec un défaut, est-ce que vous en voulez ? Et en fait, on ne choisit pas, on ne va pas lui dire, est-ce que tu as une boîte de bonbons qui fait 500 grammes au lieu de 250 grammes ? Ça, on ne peut pas, en fait. Donc on prend ce qu'on nous propose. Bonjour, monsieur. Alors là, on est une équipe de 8 en tout. Il y a 5 personnes qui s'occupent du magasin, d'ici, le fait de mettre en rayon. Voilà. Et nous, au bureau, on est 3. Et il y a Cédric aussi, qui est du coup notre directeur. Vous voyez, c'est des gâteaux qui ne peuvent pas être vendus dans les magasins traditionnels parce qu'ils sont complètement cassés. Mais nous, on les revend sans problème et même avec grand plaisir, j'ai envie de dire, parce qu'ils sont tout à fait consommables. Quel type de produit se vend le plus ? Alors, la famille de produits qui est la plus prisée ici au magasin, ça va être les produits frais. C'est un de nos gros rayons, les produits frais. Donc tout ce qui est viande, enfin volaille, poisson, produits laitiers, etc. Les fruits et légumes aussi, c'est un rayon qui marche très bien ici. En fait, en ligne, on propose des paniers à sauver. Ces paniers à sauver, on fait une composition assez complète avec de la boisson, de l'épicerie sucrée ou salée, des produits frais, viande, poisson, des laitages, etc. Et ça, en fait, ça va nous permettre de limiter nos pertes. C'est-à-dire que la composition, elle va être faite globalement, enfin majoritairement, avec des produits qui sont proches en date ou avec des produits qu'il faut absolument sauver parce que nous, c'est trop compliqué pour pouvoir les vendre. On sauve ces 25 tonnes par mois que sur le magasin de Champigny. On espère avec l'ouverture de New York qu'on va réussir à doubler, voire même plus. Ces brioches que tu vois, il y a marqué, par exemple, tu dois le voir juste devant. En effet, il y a la date et aussi il y a marqué à consommer de préférence avant le. En fait, si tu veux, dans l'alimentaire, si vous voulez, il y a deux dates. Il y a deux types de dates. Les DLC, date limite de consommation, ce qui veut dire qu'une fois que la date est passée, on ne peut plus le consommer. Il y a des produits qu'on doit ajouter parce que ce n'est pas bon pour la santé, mais il y en a d'autres qu'on peut consommer sans problème. Moi, ma mère, en fait, elle ne jette que quand il commence à y avoir du moisi dessus. C'est bien ça. Oui, oui. Moi, parfois, quand on a des yaourts dans le frigo et la date est limitée, mon frère, il ne veut pas les manger parce qu'il dit, mais oui, mais ça va m'intoxiquer. Et à chaque fois, mon père, il les mange et il fait genre qu'il est intoxiqué. Et après, ma mère, ça la fait rire et après, il fait, tu vois, tu ne vas pas mourir parce que tu manges bien un yaourt, il permet de un ou deux jours. Alors, ça vous fera du coup un total de 21,70 euros, s'il vous plaît. Bonne journée, au revoir. Salut de Radio Nord-Vert, on vous met la tête à l'envers. Salut de Radio Nord-Vert, on vous met la tête à l'envers. Salut de Radio Nord-Vert, on vous met la tête à l'envers.